bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 30 sur le cours de trigonométrie deuxième partie niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 résoudre dans R l'équation suivante sus carré x moins 5 sus x plus 4 égale à 0 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez résoudre cette équation trigonométrique passons maintenant à la réponse réponse on a sin carré x moins 5 sin x plus 4 est égale à 0 x appartenant à R ceci équivaut à je vais essayer de factoriser cette expression mathématique je peux utiliser delta pour la factoriser mais il y a une façon plus simple c'est d'écrire moins 5x comme étant moins sin x comme étant moins sin x moins 4 sin x et vous allez voir qu'il y a apparition de un facteur commun moins ceci est égal à 0 avec toujours x qui appartient à R donc je peux ici factoriser par sin x ça donne sin x facteur de sin x moins 1 et pour l'autre je peux factoriser par moins 4 ça donne moins 4 facteur de sin x moins 1 ceci ceci est égal à 0 avec toujours x qui appartient à R et maintenant comme vous voyez il y a apparition d'un autre facteur commun bien sûr c'est sin x moins 1 je factorise par son nombre ça donne sin x moins 1 facteur de sin x moins 4 le tout est égal à 0 avec x à l'élément qui appartient à R le produit est nul c'est à dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul c'est à dire sin x est égal à moins 1 est égal à 0 ou sin x moins 4 est égal à 0 x appartenant à R ceci équivaut à sin x est égal à 1 ou sin x est égal à 4 avec x appartenant à R donc sin x est égal à 1 ou sin x est égal à 4 donc sin x est forcément égal à 1 car sin x sin x est égal à 1 sin x est égal à 1 sin x est égal à 1 sin x sin x qui est qui est qui est qui est ou bien qui ronde qui est ou bien qui ronde bien que le produit est nul Donc sinus x moins 1 est égal à 0 qui rend le produit nul Je continue D'où l'angle dont le sinus est égal à 1, c'est pi sur 2 Donc sinus x est égal à sinus pi sur 2 Sinus x est égal à sinus pi sur 2 Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 2 plus k de pi Ou x est égal à moins pi sur 2 plus k de pi Pi moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2 Bien sûr avec k, un élément qui appartient à z Conclusion L'ensemble solution de notre équation trigonométrique C'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 2 plus k de pi Et les nombres moins pi sur 2 plus k de pi Tel que k appartenant à z Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourse d'Etoile Marrakech A très bientôt